bonsoir la thème à espérer vous allez bien et bon week-end aussi la thème a désolé je suis obligé de faire une autre vocale parce que je suis en anglophone en anglais speaking je ne suis pas sûr que si j'ai écrit vous allez comprendre dont j'ai préféré parler en ce que j'ai dit peut-être vous allez trouver le sens la thème à charlie vos cameroona cela deux semaines et il s'est arrivé avec turkish airlines on a eu un problème avec des bagages les bagages sont arrivés trois jours plus tard alors je suis arrivé ma soeur j'ai vu une bouteille nivea parce que moi j'utilise les picards j'ai vu une bouteille nivea j'ai pris j'ai utilisé mais quand j'ai fini utiliser j'ai vu ça l'odeur je lui ai demandé que mais c'est comme si votre nivea si c'est parce qu'on nous vend là bas et dit que non c'est la même chose mais c'est juste que à cause du climat et tout ça ça m'a cité à l'instant t j'ai commencé à avoir des manges au niveau des pommes de main et des pommes de pied je lui attiré tant elle me dit que non c'est parce que doit la chauffe et tout deuxième jour j'ai encore utilisé la thème à l'instant t ma peau a commencé à rougir à l'instant t la thème après je me suis rendu compte que j'avais déjà des tâches au niveau des pommes des mains et des pommes des pieds c'est comme ça que depuis là je me suis dit que c'est l'éveil contemporaire mais maman gauche c'est même légèrement visible et maman droite c'est pas vraiment ça je vous envoie les photos après ça c'est pas vraiment ça c'est pas juste à dire je sais pas je sais pas si je devais aller à l'hôpital faire un test de sang je suis un parano mais j'ai dit je vous je vous dis d'abord peut-être vous avez déjà eu des cas comme ça à traiter vous allez me dire quoi faire c'est après qu'elle me fait comprendre que en fait c'est une femme qui ont composé la quelqu'un qui lui compose de l'huile qui lui a dit ça que c'est parce que elle même sa peau a été gâtée elle a des veines partout et tout c'est du gros n'importe quoi dans sa presse à chute aussi qu'elle me fait comprendre qu'en effet c'était pas nivia qui est à l'intérieur c'est c'est une dame qui qui lui donne du qui lui donne l'huile elle a des scènes partout ok bon son moment non moi je suis jeune garçon j'ai 28 ans oui comme je t'avais dit donc dès que je m'étais déjà samedi manger donc les deux jours là c'était un peu uto serre dont je n'ai plus jamais jamais puisqu'après m'a dit en fait que c'était pas nivia m'a dit en fait que c'est une huile mais comme son mari ne veut pas entendre parler d'une gens ça est obligé de mettre ça là bas et puis aussi lui s'il a utilisé donc elle me disait que lui ici c'est plein d'énormes il a même fait l'examen de la syphilis pour regarder et tout donc ça la laisse aussi amener un peu de petits problèmes parce que on comprend pas en deux jours c'est vrai quand même que lui il dit l'a utilisé pour plus d'une semaine mais c'est pas pourquoi ma part était si si facile comme ça en deux jours j'ai déjà que ça démangeait beaucoup juste les pieds les mains dont demain je m'appuie dans la boutique alors soyez vraiment vigilante soyez vraiment vigilante on n'utilise pas le lait d'une autre personne ça je l'ai toujours dit vous arrivez dans la salle de bain vous prenez un lait de toilette vous mettez sur votre corps vous ne savez pas ce qu'il y a dans ce flacon vous n'êtes pas sûr que cellulite nivea ou que cellulite au picrème etc non donc vraiment soyez vigilante et ce jeune homme on a eu pour ses frais vraiment il a eu regarder les mains regarder ses pieds il a eu une forme d'allergie une forme de réaction tout simplement parce que dans le flacon plutôt il y avait un lait composé et il ne savait pas il ne savait pas soyez vigilante morale de l'histoire fait très attention quand vous voyagez vous devez avoir vos produits quand vous vous déplacez vous devez avoir vos produits ne jamais arriver dans une salle de bain que soit la salle de bain d'une amie la salle de bain d'une soeur et utiliser ces produits chaque produit cosmétique est personnel moi quand je voyage j'ai toujours mes produits vous voyez donc la mésaventure qu'il a rencontré on sait pas ce qu'il y avait dans ce lait mais c'est un lait composé alors un lait composé les femmes en afrique elles composent des laits éclaircissants elles mettent souvent des hydroquinones et des corticoïdes et mais des tas de choses qui vont vous détruire la peau et c'est ce qui s'est passé avec ce jeune homme donc vigilance faites très attention et achetez vos propres produits cosmétiques quand vous voyagez quand vous vous déplacez achetez vos produits et n'utilisez pas les produits que vous trouvez dans une salle de bain de x ou dans une salle de bain de y achetez vos propres produits cosmétiques bonne journée à vous et je voudrais terminer en disant ceci il a eu beaucoup de chance beaucoup de chance parce que il n'a utilisé ce produit que sur les pieds il m'a dilatément il faisait très chaud donc je ne pouvais pas utiliser ce produit sur le corps et pas sur le visage et il m'a aussi confié ceci et que sa soeur en fait a mis des composants dans le lait de ses enfants sa soeur utilise le lait chlorane pour ses enfants et elle a mis le lait composé dans ce lait chlorane elle a fait des mélanges et les enfants effectivement ont la peau qui a commencé à changer de couleur et le mari se posait des questions en se demandant que pourquoi est ce que ces enfants ont une peau décolorée comme ça et à la fin il a compris il a compris que sa femme dépigmentait aussi la peau de ses enfants ce qui bien sûr commence à causer des problèmes dans le couple ce n'est pas elle qui a avoué à son mari que dans le lait nivea il y avait des produits éclaircissants non c'est le frère qui a alerté le mari parce que le mari s'est plaint au frère en disant qu'il a des problèmes de peau il est à l'hôpital et le beau frère lui a dit mais qu'est ce qui se passe il lui a donc raconté sa mésaventure et le beau frère qui lui dit que mais moi aussi j'ai ce problème c'est pas la syphilis c'est tout simplement que ta femme a mis dans le pot nivea elle est composé il m'a dit la terme je n'avais pas le choix il fallait que je dise la vérité à mon beau frère parce que j'ai pas compris comment son épouse le laisse aller à l'hôpital son épouse le laisse se plaindre comme ça sans lui dire la vérité il faut que ma soeur arrête avec ses produits éclaircissants on en a marre on en a marre elle a la peau complètement détruite et la mamine jean sans lui demande 80 000 francs cfa pour modifier la composition de son lait ma grande-sœur n'a pas compris que son lait est dangereux c'est une drogue les amis la dépigmentation de la peau est une drogue faites attention soyez vigilants et je précise et j'insiste les hommes n'utilisez jamais les produits de vos épouses jamais surtout si vos épouses font le njansan et contrôler le lait de vos enfants une épouse qui se décape elle aura tendance à mettre du lait composé dans le lait des enfants vraiment non à la dépimentation volontaire de la peau et encore moins chez les enfants